Salut à tous, c'est Winor, streamer au quotidien sur Hearthstone. Petite vidéo où je joue le bras de fer de la semaine, j'avais envie, pourquoi pas, c'est parti. Juste avant, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner et mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et bien voilà, voilà comment gagner un booster facilement. N'hésitez pas, très bon tuto, excellent, énorme, on adore. Bon, on va quand même faire une game, je voulais juste tester le mode de jeu au moins. Mais ça, pareil, ça peut être un truc qui est vachement cool. Toutes les semaines, un petit paquet, vous allez dire, c'est pas beaucoup. Mais au final, mis bout à bout, ça te rajoute quand même pas mal de possibilités de dropper des légendaires et d'avoir plus de cartes. Donc, toujours intéressant de les faire, les bras de fer. Surtout que ça prend pas longtemps. En général, une game, t'arrives forcément à la win, t'en lances 2-3, il y en a forcément une que tu vas gagner. Contre le Necro Tracker. Hum, je vais garder tout ce qui coûte pas cher, quoi. Ce serviteur est de tous les types. Raldagonie réduit le coût d'une bête de votre main. De un cristal. Alors malheureusement, on a que des sorts. Il faudrait qu'on ait une bête. Mais on va l'avoir grâce au pouvoir héroïque. Vu qu'il coûte 0. Allez, l'ami. On va se mettre la petite musique du jeu. Voilà. On va commencer par le pouvoir héroïque. Oh, le poulet furieux. J'ai bien envie. Poulet furieux. Et on lui met ça, non ? On va jouer le prochain tour. On fait compagnon. Ça me donne une 3-6. Quand il est blessé, il a plus 5 d'attaque. Incroyable. C'est du poulet, mesdames et messieurs. Incroyable. On a le mur. On a une bête. On place 3 copies dans notre deck. Ok. Malheureusement, là, on n'est pas si bien. On ne peut pas prendre de trade. Ou alors, je peux booster et prendre le trade. Ah, on entend Charlie. Charlie, mon grand, s'il te plaît. Je suis en bras de fermer. Alors. Sarope, ça hésite à choisir sa bête zombifiée. Ça fait quoi, on râle d'agonie ? Une bête dans ta main, ok. Il ne faut pas créer une bête. Ah, c'est avec ça que c'est modifié, d'accord. Et oui, c'est le même. Ah, l'ensemble. Oh, putain, c'est pas mal. Fury, devant. Non, on va lui mettre ça, plutôt. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah, Charlie qui n'est pas content. Non, je pense qu'on doit faire ça. On ne prend même pas le trade. Oh, je suis trop con. Ok, re. Yes. Ah oui, ça, c'est très fort. Hein, hein. Subit des dégâts, le détruit. Aïe. Le petit malaise. Je crois qu'on va se faire laver, les gars. Merde, j'ai misplay, j'aurais dû jouer ça avant. Oh non, quelle horreur. Allez-y, on va tenter ça. Camouflage, ça aurait été trop bien. Genre ça, avec camouflage. Le furie des vents, tu retape une fois. Légendaire. J'ai trop mal compté, je sais pas pourquoi. J'ai pensé que la carte, elle donnait plus 4, plus 4. Mais en fait, non, c'était plus 3, plus 3. Donc forcément, je pouvais pas prendre le trade juste avant. Avec le Lyok. Ok, ça trade. Oh, wow. On a juste joué un secret. C'est pas si grave, en vrai. On va essayer de trouver une petite ruée, ça serait bien. Pour aller tuer son truc. Non. On va reprendre ça, non ? Into... Into lui ? Ouais. Ok, et on joue lui pour réduire le coût d'une bête. Ça passe. Ah, c'est en râle d'agonie. Ok. Ça, c'est un peu chiant. Mais on n'est pas si mal, je pense. C'est quoi notre secret ? Ah oui, surprise du chef, c'est pas mal. Et on a le mur broyeur en main. Il est plus à droite et à gauche, ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu joues l'ami ? Ok, Lou. Mais en version un peu dopée, quoi. Il est 4, 9 le mec. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on va les taper face pour vérifier ce que c'est. Les autres serviteurs. Les autres serviteurs alliés, d'accord. Et ouais. Du coup, ouais. Ok. Il peut être tellement de secrets, en fait. Yes. On fait ça, non ? Mac un serviteur, c'est pas très grave. Ok. Entre tous les serviteurs. Pour les autres serviteurs alliés, merde. Trit de guerre. Trit de plus dans le plus dans le plus dans le plus dans tous les serviteurs. D'autres decks avec trit de guerre. Ok, énorme. Vas-y, charge. Ok. Il est over-draweine carte. toujours ma surprise du chef j'ai 9 8 après ça prend le trade sur la 4 9 mais un peu loin à jouer le coco non j'ai l'impression n'est pas les meilleurs bras de ferre moi je me souviens des bras de fer c'était bien plus drôle ouais guerre vol de vie 4 ouais c'est énorme in to trade ok énorme bien joué à toi mec et tu tapes face tu fais fin de tour tu fais ton power week allez mon coco il y en a un qui veut participer à la vidéo je crois ok pense qu'on fait le cri de guerre on met le deuxième et on cherche un secret j'aurais dû jouer d'abord le truc pour choper des cris de guerre et oui je suis trop bête vol de jouer désolé hop on est reparti donc on a chopé quoi j'ai fait message caché avocat sur le temps temps que trois cristaux ok ok on va voir la 4 2 qui pop mais toute façon ce oui c'est c'est bête ce que j'ai dit autour d'avant le c'était dans le les cris de guerre qu'il ya dans ton deck donc rien à voir avec les cris de guerre dans ta main vol de viru et cris de guerre découvre une carte donc quatre cristaux yes ouais il est tellement long à jouer pour donner un ordre d'idée j'ai joué deux minutes 40 il a joué cinq minutes ok ok on a le trail déjà c'est cool oh putain tu peux jouer de la droite pour piocher plus une guerre vol de vie est ok yes il ya un plus trois points de dégâts on peut faire ça on se fait pas chier une bête une bête une bête l'impression que là ça sert plus trop les bêtes que tu fais maintenant attend c'est quoi les secrets du coup on le met à 6 1 ce que j'ai pas létal et que j'ai oublié comme un con je pense pas trois là je pouvais rajouter deux dégâts et mettre trois non il n'y avait pas à votre héros ouais il n'y avait pas est-ce que je vais pouvoir mettre une 4 9 provoque ouais vol de vie ruée je veux foutre ça avec ça ça fait 4 4 et 5 ok j'ai le deuxième c'est bon ça dans les hoc en plus il tape deux points de dégâts trois points de dégâts x4,7 et après on fout un autre truc 5 points de dégâts votre héros mais vu que c'est vol de vie est-ce que ça me redonne 5 dans ce cas là c'est peut-être intéressant on n'aura pas de quoi le jouer ouais je vais faire trois dégâts là plus un trade donne plus de dégâts et l'effet insensible à une bête alliée pendant ce tour oh est-ce que je ferais pas deux d'attaque il passe à 6 avec ça il passe à 7 et après j'essaie de faire des dégâts allez ce truc avec charge y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas ok on va faire le trade déjà je pense zombie je pense hop on a le trade on meurt pas et du coup il en sommeil putain incroyable ok le truc c'est s'il finit son tour avec deux serviteurs putain je sais pas si c'est choisi mais bon n'est pas le meilleur truc à jouer en fonction de comment il était dans la game allez l'ami petit gibier oh non petit gibier ruée toxicité merde 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 toxicité ouais ah déjà ils ont deux d'attaque donc c'est vachement cool même si tu celle là il me reste quatre d'attaque il manque deux dégâts à trouver je les ai logiquement c'est bon c'est oui je dis bien logiquement attention il ya le surpris qui va dans ma gueule oh merde oh merde non c'est gagnant et ouais mais sa tête dedans est fini mec est fini mec petit gibier et hop et là dans ta mère yes incroyable et ben n'hésitez pas si jamais vous voulez faire ce petit bras de fer il est encore disponible quelques jours je crois je sais pas si ça se très vite les lundis mais en tout cas il est sympa et ça vous donne un booster gratuit des bisous et 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 et